Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Johan Laporta, le président du FC Barcelone, a été interpellé par un fan dans le dossier Kylian Mbappé. Certains supporters catalans n'auraient d'ailleurs pas dit non à l'arrivée du champion du monde 2018 dans leur effectif. Dans une vidéo prise par El Chiringuito, l'un d'eux a demandé en personne à Johan Laporta de le signer. Le boss catalan n'a pas pu s'empêcher de sourire avant de lui lâcher un très évocateur, toi, tu ne sais rien, une signature de Mbappé au Barça semble néanmoins exclue. Tout d'abord, car l'intérêt ne semble pas être réciproque et deuxièmement les demandes financières du joueur semblent inaccessibles à l'heure actuelle pour le club culé. En cas d'arrivée de Kylian Mbappé, 25 ans, au Real Madrid la saison prochaine, Le FC Barcelone aurait déjà lancé les grandes manœuvres dans le but de recruter le virevoltant hélié géorgien, Kevichak Varashrelia, Naples, 23 ans. Kylian Mbappé, 25 ans, va quitter le PSG cet été. Pour rejoindre le Real Madrid, alors que rien n'a encore été signé, tous les médias et spécialistes en tout genre annoncent une signature imminente de la star tricolore à la Casablanca. Pour contrer ce phénomène, le FC Barcelone aurait un plan d'attaque, Kevichak Varashrelia. Selon Ilmatino, le club catalan songe en effet de plus en plus sérieusement à recruter le virevoltant hélié géorgien de Naples. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le joueur de 23 ans attendrait une prolongation. Sur la plateforme Transfermarkt, sa cote actuelle est de 80 millions d'euros. Roberto de Zerbi pour remplacer Xavi ? Qui pour remplacer Xavi Hernandez sur le banc du football club Barcelone ? Actuellement le nom en pole position est celui de Roberto de Zerbi. Il a la côte sur le marché des transferts des entraîneurs. Roberto de Zerbi est bien dans les plans du Barça pour la saison prochaine. Selon le journal espagnol AS, Johan Laporta et Deco, respectivement président et directeur sportif de la formation catalane, seraient emballés d'attirer l'actuel technicien de Brighton en Catalogne. Évalué à 10 millions d'euros, Roberto de Zerbi n'est pas forcément une affaire simple pour le FC Barcelone, toujours en récession financière. En tout cas, Hansi Flick qui entend la cible des dirigeants catalans semble s'éloigner jour après jour. L'allemand voudrait bien retourner au Bayern Munich, un terrain plutôt conquis comparé à celui du Barça. Le Barça doit se dépêcher car l'Italien a beaucoup de clubs à ses trousses. Chelsea, Tottenham et même le Real Madrid malgré la prolongation de Carlo Ancelotti sont toujours l'entraîneur de 44 ans. Roberto de Zerbi s'est exprimé ses dernières heures sur son avenir. Je sais qu'il y a des grands clubs qui veulent de moi, j'en suis fier. Mais je suis concentré sur Brighton, je veux donner le meilleur de moi-même et concourir à mon meilleur pour donner satisfaction à ce club. Ensuite, je n'aurai aucun problème à travailler dans une autre grande équipe de ma carrière, pour pouvoir gagner la première ligue, la Serie A ou la Bundesliga. Mon gars, tu sais qu'il n'y a pas d'heure précise pour partir, à lâcher l'ancien coach de Sassuolo. Titulaire hier soit sur la pelouse du Celta Vigo, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski a pu augmenter ses statistiques personnelles et apporter trois points importants à son équipe dans la course au titre, mais surtout pour une qualification en Ligue des Champions. En effet, ce dernier a inscrit un doublé dont un but dans les derniers instants de la partie, mais cela ne pourrait pas suffire pour assurer son avenir en Catalogne, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2026. Si l'on en croit le spécialiste mercato et crème Konour, des clubs en provenance d'Arabie Saoudite continuent de suivre l'international polonais, âgé de 35 ans, et pourraient bien passer à l'action lors du prochain mercato d'été. Côté Blaugrana, on ne devrait pas retenir son joueur en cas de belles offres, malgré qu'il apporte encore certaines garanties dans le jeu, 17 buts inscrits et 6 passes décisives délivrés en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Rafinha pourrait quitter le FC Barcelone pour prendre la direction de l'Angleterre lors du prochain mercato d'été. Alors que son contrat se termine en juin 2027, l'élire Rafinha disposerait d'un bon de sortie pour quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato d'été. Les dirigeants Blaugrana espèrent encaisser un chèque de 75 millions d'euros pour le départ de l'international brésilien, 19 sélections, 6 buts. Concernant son avenir, le joueur de 27 ans pourrait faire son retour en Angleterre. Deux ans après son départ de Leeds United, ce dernier aurait des touches avec des clubs de première ligue. Selon les informations relayées par Fitch Ares, 5 équipes anglaises lui feraient les yeux doux. Il s'agit d'Arsenal, Newcastle, Liverpool, West Ham et Tottenham. Cette saison, le natif de Porte-Alegre a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.